Donc je vais vous parler d'un sujet qui dépasse complètement mon sujet de thèse, puisque je travaille sur une ambassade romaine sous Henri IV, donc vous voyez, c'est très 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 loin de mes préoccupations de thèse. J'aimerais être derrière chacun, chacune de vous, ce soir. Non, peut-être pas ce soir, vous allez rentrer trop tard. Mais demain, qu'est-ce que vous allez dire à vos familles ? Ah, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous allez leur dire ? Que vous avez vu quelque chose d'immense, que vous n'avez rien vu ? Bah oui, non, il n'y a rien. Il y a des petits moments où le paysage est même joli. Moi, il y a un petit coin avec un petit ruisseau. Je suis obligée de m'arrêter. Par toutes les saisons, il est beau. Mais non, vous, vous n'avez rien vu. Mais moi, chaque fois que je marchais, je me voyais parmi la horde de mes amis, en train de nous traîner. Le chemin que vous avez fait, on le faisait. On le faisait le ventre vide, pas de chaussures, rien sur le dos. Et je me voyais en train de me traîner, comme ça. Mais là, je marchais d'un bon pas. Mais je voyais les capots, chnel, 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 et puis qui nous foutaient des coups pour nous faire marcher. Voilà ce que j'ai vu. Mais vous, vous n'avez pas vu tout ça. Mais ce que j'espère quand même, c'est ce qui vous restera de cette journée, pour pouvoir le dire à vos familles, pour dire ce que vous avez vu. Profitez de la vie. La vie est quand même belle. C'est justement quand on passe par des moments comme ça, qu'il faut apprécier cette vie que nous avons. On a de la chance. On se plaint, mais on a quand même beaucoup de chance d'être libre, ici. Et pensez surtout, moi ce qui me fait peur maintenant, c'est ce qui se passe avec toutes ces personnes qui vous embobinent avec leurs paroles, et qui vous entraînent à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Seulement, ce sont des beaux parleurs, et ils arrivent à vous convaincre. Alors c'est ça qui me fait peur, quand je vois tous ces jeunes qui se transforment en bourreaux, exactement comme les nazis ont fait. Ils ont tellement fait leur devoir que quand on les interroge, ils ont juste fait leur devoir. Ils ont tellement bien fait leur devoir qu'ils ont quand même voulu effacer toutes les traces de leur passage ici. Chaque fois que moi, je vois ces briques rouges, qu'on passe devant ces tas de cailloux, j'aimerais les faire parler, savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont vu. Je voulais commencer cette communication par partager avec vous les paroles de Ginette Kolinka, rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau, prononcée devant près de 160 jeunes lycéens et apprentis des pays de la Loire, le 10 mars 2016, au Mémorial International, après avoir passé une matinée dans le froid et le brouillard à visiter le camp d'Auschwitz II. Ces paroles, non préparées, prononcées sur le vif, revêtent encore aujourd'hui pour moi un écho particulier. 1. Première fois que je me rendais à Auschwitz. 2. Visite d'autant plus forte, puisqu'elle a été faite avec une rescapée. C'est pourquoi, lorsque l'on m'a proposé de participer à cette journée, je n'ai pas hésité très très longtemps sur la thématique que je souhaitais aborder. Laissant de côté ici l'histoire moderne qui m'occupe dans le cadre de ma thèse, cette communication est pour moi l'occasion de réfléchir sur les liens entre histoire et mémoire, mais aussi de vous présenter un projet régional exceptionnel par ses actions et ses opportunités auxquelles j'ai eu la chance de participer deux années de suite. Histoire ou mémoire ? Mémoire et histoire. Cette différence devient un enjeu aujourd'hui, où la mémoire semble primée sur l'histoire, les sentiments sur l'analyse, la parole du témoin sur n'importe quel autre discours, ce qu'Annette Virvorca appelle l'ère du témoin. Comme si les rescapés qui délivraient leur expérience de vie se sentaient investis d'une mission, une prise de conscience qu'il y avait quelque chose à transmettre au-delà de l'expérience de vie, le fameux « pour que cela ne recommence pas ». On le voit par le témoignage que je viens de partager. Ginette Kolinka ne se contente pas de transmettre son passé. Elle va plus loin et fait elle-même le lien entre son expérience de la barbarie humaine et la montée de l'islamisme radical. Rappelons que le voyage en Pologne de l'an dernier a lieu quelques mois après les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, les élèves sont parmi les dernières générations à pouvoir rencontrer des rescapés et à pouvoir visiter le camp d'Auschwitz avec l'un d'eux. Rappelons rapidement que ce dernier thème, le thème de la Shoah, qui désigne la catastrophe, la désolation, la ruine en hébreu, est utilisé couramment depuis le film de Claude Lanzmann en 1985 pour qualifier le génocide juif. On peut aussi être amené à rencontrer l'expression de la destruction des Juifs d'Europe, d'après l'ouvrage du même nom de Raoul Hilberg, d'Holocauste, plutôt utilisé dans le monde anglo-saxon, ou le néologisme de judéocide, mais qui ne se rend compte que très très rarement. Derrière ces différents termes, ce qu'il faut percevoir, c'est l'idée que le terme de génocide était trop général pour désigner ce meurtre de masse, 6 millions de Juifs en Europe, qu'il fallait en utiliser un plus spécifique pour montrer cette singularité. La Shoah est au programme des classes de première générale. Lorsque l'on annonce aux élèves que ce chapitre sera commencé au prochain cours, les réactions soient à peu près toujours les mêmes. Soit une certaine lassitude pour certains, encore un chapitre, un de plus déjà vu et de nouveaux traités, ou pour quand même une plus grande majorité d'entre eux, une certaine hâte de réétudier ce thème. Trop évoqué pour certains, pas assez pour d'autres. En tout cas, il s'agit d'un événement complexe à transmettre, tant pour sa dimension génocidaire que pour les enjeux mémoriels qui entourent cette question. Comment mettre en œuvre l'étude de la Shoah ? En conciliant le traitement scientifique, universitaire, la mémoire, la pression sociale, l'influence politique, les directives diverses, le programme, le bagage de l'enseignant, l'intérêt personnel de celui-ci, et les élèves, leur vécu, leur expérience familiale, leur origine sociale, économique, religieuse. Alors je ne prétends pas ici apporter des réponses fermes et indiscutables, mais après avoir rappelé des éléments généraux sur l'histoire et la mémoire de la Shoah, réfléchir sur la transmission de ce génocide en classe, mais aussi vous présenter un projet régional aux multiples acteurs, dont une des étapes principales est un voyage d'études en Pologne. On arrive ici à une problématique que les enseignants du secondaire partagent avec l'historien. Que faire du témoignage ? Comment l'aborder ? Quelle valeur lui accorder ? Est-ce que le témoignage est une source pour l'historien et qui plus est pour le cours d'histoire ? Sur un événement tel que la Shoah, les documents d'archives seuls ne peuvent éclairer l'ampleur du phénomène jédocidaire. C'est ce que remarque Françoise Carasso dans le livre de Sophie Ernst « Quand les mémoires déstabilisent l'école ». Je cite. « Vouloir faire de l'histoire une simple juxtaposition de témoignages, c'est purement et simplement la nier. L'intellect seul ne peut être redoutable quand il s'agit des souffrances humaines, mais le règne de l'émotion pure ne l'est pas moins. C'est là que le témoignage vient perturber l'historien qui tente de rester objectif. Le témoin, clamant sa parole, semble submerger l'historien par un épanchement trop vif de ses sentiments, par une mémoire trop sensible, trop douloureuse ou même déformée, qui distrait ou déroute la fabrication du discours historique ». Fin de citation. La Shoah est certainement le moment qui ébranle le plus cette division entre histoire et mémoire. Mémoire, histoire, loin d'être synonyme, nous prenons conscience que tous les opposent, comme le dit Pierre Nora dans l'avant-propos des lieux de mémoire. L'histoire se veut objective, instaurant une certaine distance avec le fait étudié. Par contre, la mémoire est subjective. Elle peut être douloureuse, passionnée, partielle, officielle, manipulée, occultée. Elle fait appel aux sentiments, aux expériences individuelles, produit une proximité avec l'événement, ce que Paul Ricoeur appelle le sentiment de mienneté. Dans le déroulement général de la Shoah, ce qu'un rescapé a vécu est son expérience, son témoignage, pas ce d'un autre. La mémoire pour Saint-Augustin est le présent du passé de l'individu. Ce qui fait que l'individu est tel qu'il est aujourd'hui est parce qu'il a traversé ce qu'il a traversé. Histoire et mémoire sont donc deux choses bien distinctes mais proches. L'histoire soit rejette la mémoire comme un obstacle, soit elle lui attribue un statut de source qui est susceptible d'être exploité, avec toute la rigueur et la distance critique qui s'impose. Car le témoin est sans filtre, il raconte ce qu'il a vu, ressenti, entendu, dit. Cependant, il est impossible de généraliser les raisons qui ont poussé les témoins de la Shoah à parler. Même si la majorité ont attendu les années 1980-90 pour délivrer leur expérience, chacun a sa raison de vouloir la délivrer. Si celles-ci sont multiples, la nécessité de livrer un témoignage d'une manière véridique, pour reprendre les mots de Primo Levi, est un des plus grands enjeux de l'utilisation des témoignages par l'historien. Pour Jean Norton Cru, en parlant de la Première Guerre mondiale, dans du témoignage, « Un bon témoin », je le cite, « est doté d'un esprit juste et d'une grande probité intellectuelle, ayant un récit honnête, retenu, modéré, qui doit être absolument véridique ». Yvette Lévy, qui a accompagné notre voyage d'études en Pologne en mars dernier, l'a souligné plusieurs fois en livrant son témoignage aux jeunes. Elle n'en voulait pas à ses camarades, mais elle avait elle-même constaté qu'à force de lire des témoignages d'autres rescapés, d'entendre d'autres anecdotes, des bribes d'autres vies, elle se les appropriait et les racontait comme si elle les avait elle-même vécues. Force est de constater que, face à la répétition du témoignage qui peut amener à la confusion, à des oublis, Yvette Lévy livre le sien avec une foule de petits détails. Mais dès qu'un moment d'égarement se présente, elle préfère arrêter son récit, et elle consulte ses notes pour se rappeler telle ou telle chose, ou pour donner la date précise de tel événement, ou pour respecter la bien chronologie des faits. Ce qui n'est pas le cas du témoignage de Yvette Kolinka que j'ai cité au début de cette communication. Pas toujours facile à suivre dans ses différentes étapes, revenant parfois en arrière, elle a cependant une force de témoignage beaucoup plus importante. Elle transmet son expérience avec une intensité beaucoup plus importante. Si les témoignages ont été essentiels aux historiens pour comprendre l'ensemble du processus génocidaire, leur usage en classe dans le cadre de l'enseignement sur la Shoah paraît donc inévitable, parce qu'il permet aux élèves de saisir eux aussi l'ampleur de cet événement. Le plus grand danger réside dans le fait que le témoignage remplace le cours. Or, de même que l'historien confronte le témoignage aux sources, le professeur d'histoire doit amener les élèves à réfléchir sur ces témoignages, à en faire une étude critique. Lorsqu'il s'agit de témoignages enregistrés, captés, qui font l'objet d'une étude ou d'une captation ou d'une visualisation en classe, il est facile de guider le témoignage par des questions, puisque la technologie se charge en quelque sorte de la distanciation. Cette dernière est beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit d'une rencontre physique, directe. Dès lors, plusieurs défis se présentent à l'enseignant effectuant cette démarche. Le premier est la nécessaire et indispensable préparation des élèves à ce qu'ils vont entendre et l'obligation de rependir sur ce qu'ils auront entendu. Il va s'agir d'un témoignage, d'une expérience de vie, qu'il faudra après replacer dans le contexte plus général de la Shoah. D'autant que le témoin ne prend pas la peine de rappeler le contexte de son témoignage, souvent parce que cela lui paraît extrêmement évident. Pour des premières générales, cela rentre tout à fait dans l'apprentissage des méthodes du baccalauréat, dans le cadre de l'épreuve d'études critiques de documents. Deuxième défi, l'enseignant doit accepter de ne pas avoir le contrôle absolu sur cette rencontre. Cette dernière va se faire sans filtre, sans aucun tabou, mais tant de la part du témoin que de la part des élèves. Quoi qu'il en soit, faire intervenir un témoin ou utiliser un témoignage en classe a l'avantage de rendre le cours plus vivant, de lancer la discussion, peut-être aussi d'avoir une parole plus libre avec les élèves, sans les contraintes d'une étude de documents classiques ou d'une méthode de bac à appliquer avec toute la rigueur qu'elle exige. C'est donc le rôle, en tant qu'enseignant, d'utiliser à bon escient ces témoignages, d'en tirer ce qui est utile pour le cours, en gardant bien à l'esprit qu'il n'y a pas de bon témoin, pour reprendre l'expression de Marc Bloch. Mais il ne doit pas se substituer au cours et être bien préparé, comme le recommandait Dominique Born, je le cite. Le témoignage doit s'articuler sur un savoir préalable, sinon il n'est dans le meilleur des cas qu'une émotion menacée d'effacement. En parallèle de tout ce questionnement, l'enseignant peut se sentir investi d'une mission particulière qui dépasse la simple transmission, insister sur le génocide pour que cela ne recommence pas. Mais est-ce le rôle du professeur d'histoire ? Ici, deux visions s'opposent. D'abord celle de Jean-François Forge, l'auteur du livre éduqué contre Auschwitz, Histoire et mémoire. L'auteur, professeur d'histoire, avance à un parti pris dans ce livre. Pour lui, oui, les professeurs d'histoire doivent enseigner plus que du savoir des dates des faits, je le cite. Les éducateurs se trouvent face à une impérieuse nécessité pédagogique, faire percevoir l'horreur de la Shoah pour en éviter le retour. Le projet d'enseigner la réalité des camps et de la Shoah est indispensable pour maintenir la mémoire, unique chance de nous protéger contre le retour de l'horreur. Fin de citation. A cette vision s'oppose celle de Sophie Ernst, je la cite. Néanmoins, il est important de rappeler les distinctions. Les professeurs d'histoire peuvent être amenés à commémorer, à parler de morale, de bien et de mal, à mettre des mots sur des émotions et des interprétations sur des images. Mais ce n'est pas dans le cadre de la transmission proprement historienne. Ils s'aventurent dans des types de discours et de rapports à l'élève auxquels ne sont pas forcément préparés par leur formation, même s'ils peuvent, par ailleurs et à titre illégitime, être capables de les assumer. Ce n'est pas illégitime et c'est sans doute utile, mais il vaut mieux qu'ils en soient conscients. Le passage à la morale n'est pas et ne peut pas être dans la continuité du discours d'historien. Il y a un hiatus. C'est un changement de statut de ce qui est dit. On n'énonce pas les faits, validés par des procédures scientifiques, de la même façon qu'on pose des problèmes moraux et qu'on formule des convictions. Fin de citation. Personnellement, je n'ai pas revêtu ce rôle de passeur de mémoire de façon officielle. Néanmoins, je suis consciente d'une chose. De façon non dite, les élèves que j'ai pu emmener en Pologne ces deux dernières années ne sont pas revenus indemnes de cette visite. Au-delà de l'aspect voyage scolaire pour des jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion de sortir de leur quartier, ils ont vécu une expérience de vie qu'ils ont forcément voulu partager. Donc, en quelque sorte, ils ne sont peut-être pas des passeurs officiels de la mémoire de la Shoah, mais en tout cas d'une certaine forme de mémoire. Rappelons maintenant rapidement que la mémoire de la Shoah a été longtemps occultée. Puisque le 16 juillet 1995, le président de la République, Jacques Chirac, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, prononce un discours qui marque une rupture dans la mémoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale en France. En effet, c'est avec lui que la responsabilité de la France et de l'État français a été pleinement reconnue dans la déportation des Juifs de France. Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ont donc connu une pression très forte du pouvoir politique. Au lendemain de la libération, l'urgence est de reconstruire le pays, mais surtout d'unifier les Français. La figure du résistant domine. Tous résistants, pouvait-on alors se dire. En conséquence, les autres mémoires de la Seconde Guerre mondiale sont occultées, dont, bien sûr, les victimes du génocide juif, pour qui il n'existait même pas de terme pour ce que l'on nomme aujourd'hui Shoah. Cette mémoire est même censurée, comme pour le film Nuit et Brouillard d'Alain René en 1956. Ce documentaire d'une trentaine de minutes s'est vu amputé d'une scène d'un gendarme français dans le camp de transit de Pitivier, ce qui aurait été une reconnaissance avant l'heure de l'application de l'État français dans la déportation. L'on assiste ensuite à une meilleure connaissance du processus génocidaire, grâce au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, le 11 avril 1961. Logisticien de la solution finale, c'est avec son procès que les historiens ont pu prendre conscience de l'ampleur de la Shoah. La Shoah par balle, l'utilisation des camions pour les premiers gazages, l'utilisation du ziklombé, le fonctionnement des chambres à gaz. 111 témoins sont convoqués et vont faire face à leurs bourreaux. Dans ce processus mémoriel, la figure de résistance s'efface pour laisser la place à celle du déporté juif. Et c'est aussi durant cette période que les premières voix négationnistes se font entendre, contre lesquelles les historiens doivent et se sont mobilisés. Paul Racigné, ancien déporté politique à Borenval, déclare, je le cite, « Il n'a pas existé non plus de chambres à gaz dans les camps de Pologne, il n'en a existé dans aucun camp nazi ». En 1978, Louis d'Arquier déclare dans une interview à L'Express, je le cite, « A Auschwitz, on n'a gazé, oui, mais on n'a gazé que des poux ». Suivi par Robert Faurisson qui parle, je le cite, « des prétendus chambres à gaz ». Tous ces propos amèneront à la loi Guesso des années 1990. Condamnant tous propos négationnistes. Les années 1980 ouvrent aussi la voie des procès. Klaus Barbie en 1987, Maurice Papou en 1997, sans oublier le film « Shoah » de Claude Lanzmann en 1985. Tout ceci amène progressivement à la libération de la parole des rescapés. De même que la mémoire de la Shoah a connu plusieurs évolutions, le traitement de la Shoah dans les programmes scolaires s'est fait en plusieurs étapes. Si jusqu'au début des années 1960, les programmes scolaires s'arrêtent en 1939, la Shoah va progressivement être intégrée. Mais les notions restent floues, conséquence de la méconnaissance de tout le processus génocidaire. Par exemple, on parle des camps, sans distinguer les camps de concentration et d'extermination. On parle de la barbarie nazie au sens très large du terme. C'est avec les nouveaux programmes de 1993 que le génocide juif devient un thème à part entière dans les programmes scolaires, avec quand même une part belle dans l'enseignement des premières générales, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Aujourd'hui, si la Shoah est enseignée du primaire au lycée, la visée n'est absolument pas la même. Et bien sûr, l'enseignement est adapté à l'âge des élèves. Hors de question de traumatiser des élèves de CM2 avec des images choquantes de corps décharnés. Et puis, c'est surtout la mémoire qui est très largement mise en avant. Participation des élèves de primaire à une commémoration dans la ville-village où se situe l'école. Organisation d'une commémoration au sein de l'école s'il y a eu des enfants déportés au sein de celle-ci. Les propositions sont multiples. Au lycée où j'enseigne depuis le début de ma carrière d'enseignante, la Shoah est traitée en deux temps. En classe de première générale, il s'agit de réfléchir sur tout le processus génocidaire, tandis que toute la réflexion sur la mémoire de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale est repoussée en terminale. En première S, trois heures doivent être consacrées à la Seconde Guerre mondiale, Shoah plus combat de la résistance, que vous avez en rouge sur la diapositive. En première ESL, le thème où est insérée la question sur la Shoah, guerre mondiale et espoir de paix, doit être réalisée en 8-9 heures pour faire la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et les espoirs de paix. Donc, à peu près, selon la préconisation, trois heures consacrées à cette question. En si peu de temps, trois heures, il va s'agir de faire comprendre aux élèves l'ensemble des étapes de la Shoah, de la mise à l'écart de la société à l'extermination. Auschwitz-Birkenau vient dans ce chapitre comme le point d'orgue où la volonté d'anéantir l'adversaire, l'autre, atteint son apogée. Les paroles de ce chant de déportés qui composent le titre de cette sous-partie traduisent bien la réalité concentrationnaire et notamment celles qui nous intéressent ici, c'est-à-dire Auschwitz-Birkenau. Jusque-là, je n'ai pas évoqué le cas d'Auschwitz car ne parler que du camp viendrait à nier tout le processus génocidaire dont ce camp n'est que la dernière étape, processus qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Allons directement à la dernière étape définie par Raoul Hilberg après la définition du juif, la mise à l'écart de la société et l'enfermement dans les ghettos, c'est-à-dire l'extermination. En 1941 sont prises trois décisions capitales. 1. La décision de procéder sous le nom de solution finale à la liquidation physique de tous les juifs du continent européen. 2. L'organisation de troupes mobiles, les Enzas Gruppen, unité spéciale de soldats SS, chargée de suivre l'avancée des troupes vers l'Est et de liquider d'abord les cadres du Parti communiste, puis très rapidement toute population juive, hommes, femmes, enfants, vieillards. Environ 3 000 hommes composent ces Enzas Gruppen, répartis en 4 groupes, chacun correspondant à un secteur géographique. Les massacres se déroulaient toujours en plein air. On estime aujourd'hui au total à 750 000 victimes tuées par ces unités mobiles d'une période allant de juin 1941 à janvier 1942. La troisième étape est la création de camps d'extermination dans lequel les planificateurs du massacre estiment avoir trouvé le moyen le plus efficace et le plus facilement dissimulable pour la mise à mort de milliers de personnes. C'est aussi pour répondre aux inconvénients des Enzas Gruppen, le choc psychologique ressenti par les soldats de ces unités face au meurtre de sang-froid, mais aussi le massacre en plein air qui ne pouvait plus rester secret. D'où l'assassinat à l'abri des regards et avec des moyens permettant de mettre une distance entre le bourreau et sa victime. Faire comprendre le rôle d'Auschwitz dans la solution finale n'est pas chose aisée et s'y déplacer ne l'est pas moins. Il s'agit du plus grand cimetière juif du monde, mais un cimetière où la localisation des corps est impossible. Auschwitz-Birkenau n'est pas un camp, mais est composé de trois camps. Le camp principal, le Auschwitz-1-Stammlager, en bas, le Auschwitz-Birkenau, le deuxième, et Auschwitz-3-Mono-Witz, mais aussi 40 camps annexes placés sous l'administration de celui d'Auschwitz. C'est le plus vaste et le plus peuplé des camps de l'univers concentrationnaire nazi. C'est un lieu complexe où il y a une imbrication de parties concentrationnaires et de lieux d'extermination, en rouge, sur le plan pour le plan de Birkenau, mais aussi des moyens utilisés dans le processus génocidaire. C'est ce qui frappa l'opinion lors du procès d'Adolf Eichmann, comme ce commentaire dans les actualités françaises du 19 avril 1961. Je cite Tout l'enjeu est de faire saisir aux élèves qu'avec Auschwitz, il s'agit d'un génocide industriel effectué avec une terrible rationalité dans la mise à mort. La volonté de tuer, certes, mais la Shoah est bien un effacement. Le fait de faire brûler les corps et de répandre les cendres sans sépulture traduit l'effacement physique d'une population, mais aussi la volonté d'effacer la culture, la mémoire du peuple juif, les traditions, la religion, le yiddish, etc. On le sait, enseigner est affaire de Shoah. Il existe plusieurs manières de traiter la Shoah, je vais vous en exposer deux ici. D'abord, une manière disciplinaire dans le cadre du cours d'histoire, mais aussi, c'est peut-être une des questions qui permet de sortir du cadre hors classe, soit de préparer un concours, le concours national de la résistance ou de la déportation, ou de présenter un projet et je vous présenterai le projet d'action éducative. Pour le traitement disciplinaire, il ne s'agit nullement ici de vous fournir une séquence pédagogique clé en main, mais de réfléchir au traitement de la Shoah et plus particulièrement sur la place de l'image et de la photographie. On le sait, l'image est dotée d'une force, elle captive, elle passionne, elle retient l'attention, elle provoque facilement la réaction. Il a existé et il existe encore après en avoir discuté avec mes élèves, une pédagogie de l'extrême qui consiste à montrer volontairement des photos de corps décharnés d'une extrême maigreur, ce qu'on a appelé le musulmanisme, des piles de cadavres, comme si les choqués permettaient de mieux leur faire saisir ce génocide. Les mettre face à des images crues et violentes ne sert pas pour comprendre la Shoah et Auschwitz, car l'objectif est bien de tenter de comprendre comment Auschwitz a pu être possible. Mes élèves de première n'ont pas vu une seule de ces images pendant mon cours. C'est un choix discutable, je l'entends bien, mais parce que j'estime que l'on peut montrer l'horreur de génocide par un autre biais, par des photographies où le nom dit est presque plus horrible que les photographies crues de cadavres décharnés. Il y a bien sûr l'album d'Auschwitz qui regroupe les photographies prises dans le camp d'Auschwitz-Birkenau en 1944, source précieuse pour retracer le chemin des déportés, de l'arrivée à la chambre à gaz ou à la partie concentrationnaire en passant par la sélection, la photographie pour les hommes en haut à droite, le rasage ou le passage par la désinfection pour les hommes et les femmes retenues pour travailler ou au contraire l'attente dans le bois de boulot avant l'entrée dans la chambre à gaz. Pour ce dernier cas, les photographies suivantes ne sont-elles pas plus fortes, plus parlantes pour comprendre ce génocide ? Des femmes et des enfants patientant calmement avant leur déshabillage et leur assassinat et cette femme menant des enfants vers la chambre à gaz. Pour prolonger les photographies de l'album d'Auschwitz et qui boucle en quelque sorte le processus génocidaire, il ne faut pas oublier les quelques photographies prises clandestinement par des membres des sondeurs commando qui étaient chargés de vider les chambres à gaz et de la crémation des corps et transmises à la résistance polonaise. Malgré la présence de cadavres, l'angle de prise de vue photo clandestine et la qualité médiocre des photographies permettent de montrer des images crues en évitant peut-être de choquer des élèves tout en leur montrant l'étape du génocide pour laquelle il existe le moins de documents. Pour la deuxième année consécutive, j'ai eu la chance de bénéficier d'un projet, il faut bien le dire de nouveau exceptionnel, tant par ces opportunités que par l'encadrement dont nous pouvons bénéficier dans nos classes. L'occasion surtout de sortir d'une certaine routine de classe, de travailler autrement avec les élèves, de rompre le frontal avec eux. Bien sûr, malgré les contraintes diverses et variées, malgré le volume horaire qui explose, ce type de projet est extrêmement riche. Le PE, projet d'action éducative, Histoire et mémoire de la Shoah est proposé et pris intégralement en charge par la région des Pays de la Loire en partenariat avec le mémorial de la Shoah qui apporte soutien et ressources pédagogiques nécessaires pour mener le travail en classe, mais surtout pour préparer les élèves à la visite d'Auschwitz. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée pour me lancer dans un projet ? Alors, ce n'est en aucun cas une remarque quelconque que j'aurais pu entendre dans la classe, une remarque antisémite par exemple, ou alors une remise en cause de ma posture d'enseignante. Mais je souhaitais saisir cette opportunité pour donner à mon cours d'histoire une autre dimension, d'aller voir sur place ce qu'ils avaient pu peut-être jusque-là voir sur des livres ou alors dans des documentaires. Malheureusement, la région ne peut emmener tous les participants au PAE Voyage d'études. Il y a donc une sélection sur dossier des projets pédagogiques vus en classe. Cette année, nous avons travaillé avec mes élèves sur la spoliation des commerces et biens juifs nantais, le cas du centre-ville de Nantes et plus spécialement le secteur Place Bretagne, Place Royale, Rue du Calvaire. Travail original d'histoire locale qui se base uniquement sur des documents d'archives basés aux archives départementales de Loire-Atlantique qui a abouti à la réalisation d'une carte disponible en ligne. Plutôt que de vous expliquer les différentes étapes de ce PAE, je vous propose de visionner cette vidéo qui retrace les différents temps forts de ce PAE et les différentes étapes qui nous vont mener au travail. de ce PAE 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 dans les élections de ce PAE de ce PAE de ce PAE de ce PAE C'est parti. 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 C'est parti.